Salut la Team Rue des Joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois c'est la finale de l'Euroféminin entre l'Angleterre et l'Allemagne qui aura lieu ce dimanche à 18h. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, je le répète tout le temps, si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications, comme ça dès qu'on sort du contenu, vous recevez une alerte. Pour parier sur cette finale, vous avez un bonus exceptionnel en ce moment chez The Bet pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites évidemment. Vous déposez par exemple 100€ et vous recevez 100€ de Free Bet, ce qui vous fait au total 200€ pour parier sur cette finale. Pour en profiter, il suffit d'utiliser le code X2RDJ à entrer dans la case code promo lors de votre inscription. Je vous mets tous les liens en dessous dans la description. On y est, la finale de l'Euro a lieu ce dimanche à Wembley devant 80 000 personnes et opposera l'Angleterre qui joue à la maison à l'Allemagne, une nation la plus titrée du foot féminin, donc j'ai qu'une chose à dire, ça promet. L'Angleterre est 8ème au classement FIFA et jouera une finale d'Euro pour la 3ème fois de son histoire après celle de 1984 et 2009 qui s'était soldée par deux défaites. En 1984 contre la Suède au tir au but après une confrontation à les retours. Et en 2009, les Anglaises avaient été corrigées par l'Allemagne avec une défaite 6 buts à 2. Lors du dernier Euro en 2017, les Anglaises ont été éliminées en demi-finale par les Pays-Bas, alors futurs vainqueurs de la compétition. Pour arriver jusqu'en finale de cette édition 2022, l'Angleterre a d'abord survolé son groupe avec 3 victoires en 3 matchs, 1-0 en ouverture contre l'Autriche, 8-0 contre la Norvège qu'on annonçait pourtant comme l'un des favoris à la victoire finale, et 5-0 contre l'Irlande du Nord. Ensuite, en quart de finale, les Anglaises se sont fait une frayeur en étant mené un but à 0 contre l'Espagne jusqu'à la 84ème minute. Au final, l'Angleterre a inversé la tendance et s'est imposée après prolongation. Et en demi-finale, elles ont sorti assez facilement la Suède 2e au classement FIFA avec une victoire 4-0. Et pourtant, les Suédoises ont eu de belles occasions en première mi-temps. Les Anglaises ont mis du temps à rentrer dans leur match avant de dérouler en seconde période. Portée par tout un pays, l'équipe d'Angleterre est quand même très impressionnante depuis le début de cet Euro avec 20 buts marqués et un but encaissé en 5 matchs. Mais les Anglaises auront fort à faire face à l'Allemagne dimanche. 5e au classement FIFA, l'Allemagne est la nation la plus titrée de l'histoire du foot féminin avec 8 victoires dans l'Euro, dont 6 consécutivement de 1995 à 2013. Lors du dernier Euro, en 2017, les Allemandes ont été éliminées en quart de finale par le Danemark. Cette année, l'Allemagne fait un sans-faute avec 5 victoires en 5 matchs. Elles ont évidemment terminé première de leur groupe en battant le Danemark 4-0, l'Espagne 2-0 et la Finlande 3-0. En quart de finale, elles ont été sérieuses contre l'Autriche pour s'imposer assez facilement de buts à zéro. Et en demi-finale, elles ont sorti les Françaises. Personnellement, je trouve que l'Allemagne a été impressionnante contre la France. Victoire de buts à 1. Elles ont été très solides défensivement, agressives dans le pressing. Franchement, les Bleus n'étaient clairement pas au niveau dans cette demi-finale. Au niveau des confrontations, l'Allemagne domine largement les débats avec 9 victoires, 3 nuls et 2 défaites en 14 rencontres. Les deux équipes, je l'ai dit, se sont déjà affrontées en finale de l'Euro. C'était en 2009 et l'Allemagne avait gagné 6 buts à 2. Ça va sûrement d'ailleurs jouer et un peu trotter dans les têtes des joueuses dimanche. Mais l'Angleterre peut être confiante puisqu'elle a remporté le dernier duel. C'était en février 2022. L'Angleterre avait battu l'Allemagne 3 buts à 1. On passe maintenant au compo. Sans surprise pour l'Angleterre, on devrait retrouver normalement une équipe en 4-2-3-1 comme depuis le début de la compétition avec Herbst dans les buts. Bronze, Bright, Williamson et Daly en défense. Stanway et Walsh au milieu. Mid à droite, Kirby en 10, Mpa gauche et White en pointe. Et côté allemand, ça devrait être le même 11 que contre la France avec Froms dans les buts. Une défense à 4, Gwynn, Hendritsch, Egering et Roach. Au milieu, Magoul, Oberdorf et Dabritz. Et en attaque, on aura Hutt et Pop. Et c'est là qu'il y a une incertitude. Clara Bull était absent contre la France à cause du Covid. Donc si elle est négative, elle devrait jouer. Mais si elle est un corps positif, c'est Brand comme contre la France qui la remplacera. En ce qui concerne les pronostics, c'est un match vraiment pas évident à parier, voire impossible. Mais bon, il faut bien que je donne mon avis. Je le dis clairement, si la compétition n'avait pas eu lieu en Angleterre avec en plus une finale à Wembley devant 80 000 supporters anglais, j'aurais donné une victoire de l'Allemagne sans hésiter. Sauf que là, les Anglais sont chez elle. Et on a bien vu depuis le début de l'Euro que c'était un facteur très important. Non, il y a 5 ans, les Pays-Bas jouaient à domicile et les Pays-Bas ont gagné l'Euro. Je pense que l'on peut revivre la même chose cette année. Alors oui, l'Allemagne est impressionnante depuis le début. Mais face à un public hostile de 80 000 personnes qui vont pousser derrière les Anglaises, ça change la donne. Je vois l'Angleterre remporter cet Euro 2022. Ça serait d'autant plus beau qu'elle gagne le premier Euro de l'histoire du pays face à l'Allemagne qui les avait battus en 2009 en finale. Donc pour moi, victoire de l'Angleterre. Enfin, l'Angleterre gagne l'Euro côté à 1,53. Donc ça inclut prolongation et tir au but. Ensuite, on a les deux meilleures défenses de l'Euro avec un seul but encaissé de chaque côté. Mais c'est aussi les deux meilleures attaques de la compétition avec 20 buts marqués pour l'Angleterre et 13 pour l'Allemagne. C'est une finale mais je ne vois pas forcément un match fermé. Il y a des joueuses très talentueuses devant. J'ai bien envie de tenter les deux équipes marques à 1,65. Il y aura aussi un match dans le match avec Meade et Pop qui se battent pour le titre de meilleure buteuse de la compétition avec 6 buts chacune. L'Allemande Alexandra Pop fait un Euro exceptionnel. Elle a marqué dans chaque match depuis le début de la compétition. Le danger passera forcément par elle. J'ai bien envie de tenter Alexandra Pop buteuse à 3,40. Et enfin, pourquoi pas un match qui s'éternise et l'Angleterre qui remporte l'Euro au tir au but, ses côtés à 10. Voilà mes avis sur cette finale de l'Euro 2022. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a un bonus exceptionnel en ce moment chez The Bet. Vous déposez 100 euros et vous recevez 100 euros de free bet. Pour en profiter, le lien est dans la description. Vous pouvez ensuite tenter l'un des 4 paris que j'ai donné. Prenons l'exemple d'Alexandra Pop buteuse à 3,40. Si ça passe, vous remportez 340 euros plus les 100 euros de free bet. Et si ça ne passe pas, vous aurez toujours les 100 euros de free bet pour parier. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics sur cette belle finale dans les commentaires. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !